Trois idées de business à lancer au pays avec seulement 150 000 francs CFA. Cette vidéo s'adresse encore une fois à deux catégories de personnes. Soit vous vivez dans la diaspora et vous voulez aider un parent, un proche, une connaissance, un ami en Afrique. Eh bien, au lieu de tout simplement lui faire un Western Union, proposez-lui ses idées de business en même temps que vous lui envoyez de l'argent. Et la deuxième catégorie de personnes, tu vis en Afrique, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou tu as tout simplement pas la possibilité d'avoir un travail comme tu le souhaites Eh bien, ces idées de business simples et faciles à implémenter te permettront de pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat et pouvoir gagner de l'argent. Si tu trouves que 150 000 francs CFA, c'est trop pour toi et que tu as un budget de 50 000 francs ou de 100 000 francs, j'ai déjà partagé d'autres vidéos dans lesquelles je partage des idées de business à 100 000 et à 50 000 francs CFA. Je t'invite à aller les regarder après avoir regardé cette vidéo, bien sûr, afin de savoir les idées que je partageais dans ces différentes vidéos. Si tu es prêt pour qu'on puisse commencer avec cette vidéo, on y va. Avant d'aller plus loin, si tu me découvres pour la première fois grâce à cette vidéo, je m'appelle Jean-Yves Bradbeau, je suis multi-investisseur, principalement en Afrique, mais également en France et à Dubaï. Et ma passion, c'est de voir le bâtiment d'Africains réussir tous leurs investissements, peu importe là où ils se trouvent. Donc, je partage du contenu de qualité pour montrer aux gens comment gagner de l'argent partout. Ensuite, faire apatrier cet argent en Afrique. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, alors n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bras. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater de ce que je partage. Si vous vous abonnez, que vous n'activez pas la cloche de notification, quand je vais sortir une nouvelle vidéo, peut-être que vous n'allez pas en entendre parler, vous n'allez pas recevoir la notification pour venir regarder cette vidéo. Et si vous avez déjà activé cette cloche, que vous ne recevez plus des notifications à chaque nouvelle publication de vidéo, revérifiez que vous l'avez bien activée parce que YouTube fait des choses en ce moment-là que je ne comprends pas moi-même. OK ? Bon, allez, on va commencer. Donc, comme je le disais dans l'introduction, j'avais déjà partagé quelques vidéos pour vous lancer avec 50 000 et 100 000 francs. Et aujourd'hui, on va avoir 150 000 francs CFA. Ces trois idées de business sont simples à implémenter. Je ne vais pas juste les énumérer comme vous avez peut-être l'habitude de les voir dans d'autres vidéos, mais je vais vous donner les chiffres. J'ai mon petit carnet où j'ai tout noté. J'ai fait un peu le business plan pour vous, un business rapide, pour vous permettre vraiment d'aller, OK, au-delà de la simple idée. Parce que je me rends compte qu'on partage des idées de business. Il y en a pléthore sur Internet, mais les gens sont toujours bloqués. Et ce sont les mêmes questions qui reviennent. Donc, je vais vous dire comment implémenter chacun de ces business-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires pour qu'on puisse aller plus loin, OK ? Le premier business que vous pouvez lancer avec 150 000 francs CFA, c'est tout simplement une petite entreprise de livraison. Quand je dis une petite entreprise de livraison, vous êtes même l'intermédiaire de livraison. Aujourd'hui, moi, je me suis lancé dans la livraison au Kenya, à Dubaï. Et on compte se lancer dans toute l'Afrique de l'Est jusqu'à Abidjan. Et je pense que c'est un business rentable. Vous n'avez pas idée de l'argent qu'il y a dans ce business. Et vous connaissez certainement l'entreprise sénégalais PAPS, qui a levé à peu près 4,5 millions de dollars il y a quelques mois, juste pour pouvoir agrandir ses activités dans d'autres pays. Donc, c'est un business à fort potentiel. Et le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup pour vous lancer. Dans un premier temps, quand on a 150 000 francs CFA, on commence à faire les choses petites. Même si on rêve grand, même si on voit grand, on commence petit. Et voilà exactement ce que vous allez faire. Aujourd'hui, vous avez des entreprises, des supermarchés, qui veulent livrer des denrées alimentaires. Donc, il y a des gens qui ont des applications aujourd'hui, comme si vous prenez Abidjan, Glovo ou Jumia. Et moi aussi, je vais faire sortir mon application très bientôt. Donc, vous avez ces entreprises-là qui ont déjà des applications qui existent. Il y a des clients qui vont commander sur ces applications. Donc, elles commandent depuis un supermarché. Appelons le supermarché Lambda. OK ? Et donc, depuis le supermarché Lambda, quand le client commande sur la plateforme Jumia ou Glovo ou toutes les autres plateformes, dépendamment du pays où vous vous trouvez, le supermarché Lambda doit faire livrer ce colis-là. Donc, le supermarché ou Glovo, en l'occurrence, ce qu'on appelle une marketplace, a besoin de personnes pour livrer. Parfois, elle fait appel à des entreprises tierces ou elle fait appel à des individus comme toi et moi. Et c'est là que tu peux jouer un rôle parce qu'en tant qu'individu, tu as juste besoin d'une moto pour pouvoir te lancer dans ce business. Je sais, ça peut sembler être réservé aux hommes, mais il y a des femmes qui le font. OK, tant que vous savez rouler une moto, vous pouvez le faire. Et le plus intéressant, c'est que dans le début, vous n'avez pas besoin d'avoir une moto parce que même la moto, elle se loue. Donc, voilà ce que vous allez faire. Vous partez voir une entreprise qui loue des motos. L'allocation de la moto se fait à peu près à 3 000 francs CFA. Donc, vous êtes tranquille. Jusqu'à l'allocation de la moto, vous êtes à 90 000 francs CFA. OK ? Ensuite, vous avez à mettre un casque. Donc, vous achetez un casque qui va vous coûter à peu près 20 000 francs CFA. Avec 20 000, vous pouvez avoir un bon casque pour vous protéger. Et ensuite, vous partez voir l'entreprise. Ça peut être Glovo, ça peut être Jumia. Vous pouvez même aller voir les supermarchéens eux-mêmes et demander s'ils font de la livraison et s'ils sont prêts à vous donner leurs artis pour que vous allez livrer. Au-delà des supermarchés, vous pouvez aussi aller voir des restaurants. Les restaurants aujourd'hui ont leur propre système de livraison. Donc, vous, vous pouvez vous ériger en livreur qui va aller livrer ces artis ou ces plats que les gens commandent. Et, tenez-vous bien, quand vous allez dépenser 3 000 francs par jour pour louer la voiture ou la moto plutôt, vous allez dépenser à peu près 2 000 francs par jour pour l'essence. Voilà tout ce que vous dépensez, 5 000 francs par jour. Et les recettes tournent autour de 10 000 francs par jour. C'est que par jour, vous pouvez avoir 10 000 qui rentrent. Quand vous récupérez vos 5 000, il y a 5 000 qui restent. Et 10 000, c'est si vous faites à peu près une dizaine de commandes parce que la commande est rémunérée à peu près à 1 000 francs aujourd'hui. Donc, plus vous en faites, vous pouvez même aller jusqu'à 15 000 francs par jour de recettes. Donc, imaginons que vous avez 15 000 francs par jour de recettes, que vous retirez 5 000 pour vos charges. Il vous reste combien ? 10 000 par jour. Si vous travaillez, on va dire 6 jours par semaine parce qu'on arrête le fainéantisme. On travaille, donc 6 jours, ça vous fait 60 000 par semaine. À la fin du mois, vous êtes à 240 000 francs CFA. Pour ceux qui n'utilisent pas le franc CFA, vous pouvez aller utiliser un convertisseur. Ce n'est pas compliqué. Donc, avec 240 000 francs CFA par mois, voilà ce que vous pouvez tirer de ce business de livraison-là. Vous commencez avec une moto en location. Après, quand vous avez assez de revenus, vous achetez votre propre moto. Et après, quand vous avez votre propre moto, vous pouvez même recruter d'autres personnes qui vont venir travailler avec vous. Et c'est comme ça que vous mettez en place votre propre compagnie de livraison. Vous comprenez ? C'est un business dans lequel je suis. Là, à Dubaï, je vois déjà l'argent qui rentre. Au Kenya, il y a de l'argent qui rentre. On va commencer bientôt en Ouganda, on va commencer bientôt en Tanzanie et tout ça. Donc, je partage librement ces idées avec vous pour que vous puissiez savoir là où l'argent se trouve. Et je vous assure, les gars, c'est de l'argent qui rentre rapidement. OK ? Et il y a des systèmes où même vous êtes payé à la semaine. Au Kenya, par exemple, moi, je paye mes livreurs à la semaine. Donc, chaque semaine, ils sont sûrs qu'il y a de l'argent qui rentre. C'est que vous n'avez peut-être même pas besoin de 150 000 francs dans un début. Vous avez besoin de pouvoir louer la moto pendant la première semaine, avoir l'argent de l'essence pour la première semaine. Et puis, une fois qu'on vous paye la première semaine, eh bien, cela vous permettra de tenir pour la semaine suivante. Et voilà, c'est parti, quoi. Donc, vraiment, si vous ne vous lancez pas dans ce business-là, c'est que les gars, il y a un problème. OK ? Ça, c'est la première idée de business que je voulais partager avec vous. La deuxième idée de business à lancer avec 150 000 francs CFA, une idée de business que vous connaissez. Mais on n'a pas besoin de réinventer la roue. Quand il y a des choses qui marchent, eh bien, il faut capitaliser dessus. Eh bien, c'est le business de la blanchissérie. OK ? La blanchissérie, c'est tout simplement une forme de pressing traditionnel. Et quand je dis qu'il faut se lancer dans des business qui ont déjà fait leur preuve, c'est la meilleure manière de gagner de l'argent. Vous pouvez vous lancer sur des business qui ont déjà fait leur preuve, dans lesquels il y a déjà plusieurs personnes. Il faut juste être assez inventif, avoir de l'innovation pour pouvoir vous différencier. Donc, pour vous lancer dans le business de la blanchissérie, qu'est-ce qu'il vous faut ? Vous n'avez même pas besoin de local dans un début. Si vous avez un appartement, si vous vivez même à maison familiale, tout ce dont vous avez besoin, c'est déjà une planche à repasser et un fer à repasser. Donc, le fer à repasser avec 25 000 francs, 30 000 francs CFA, vous avez un fer à repasser qui ne décompte pas. Il vous faut une planche à repasser. Avec 5 000 francs, vous avez une planche à repasser. Il vous faut à peu près des seaux. En plus, avec 5 000, vous pouvez avoir des seaux, des bassines, le drap pour mettre sur la planche. Et puis, c'est parti. Donc, ce que vous allez faire, c'est de pouvoir faire de la communication sur les vêtements. Et ce qui peut être intéressant, vous pouvez même proposer à vos clients d'aller récupérer les habits chez eux, moyennant forcément quelque chose pour le transport. Donc, vous proposez d'aller récupérer les habits chez eux, vous emmenez les habits chez vous, vous les lavez bien à la main dans un début, et ensuite, vous les repassez et vous allez remettre les habits. Et au fur et à mesure, vous allez faire comme ça, et vous allez finalement pouvoir peut-être demain acheter une machine à laver. Et avec cette machine à laver, vous n'allez plus être obligé de laver à la main. Vous allez tout simplement repasser. Et après ça, vous allez avoir peut-être votre propre blanchisserie avec toutes les commodités pour pouvoir vous permettre de gagner de l'argent. Vous comprenez ? Donc, vous, vous avez grand, vous voyez grand, mais vous commencez petit parce que vous savez là où vous partez. Il faut que vous arrêtiez de penser que les gens vont venir vous donner un million, deux millions, trois millions de francs CFA pour que vous puissiez lancer vos business. Les temps sont durs, les amis. Donc, avec le peu de moyens que vous avez là, c'est là, avec ça, qu'il vous faut vous lancer. D'accord ? Donc, les 150 000 vont couvrir toutes les dépenses qu'il vous faut pour vous lancer dans ce business. Il n'y a pas de honte à être blanchisseur, les amis. Il faut arrêter de penser que la seule manière de gagner sa vie, c'est d'aller dans un bureau ou de travailler dans le centre des affaires de nos différents pays. On peut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans des business comme la blanchisserie et plein d'autres que je partage sur ma chaîne et gagner de l'argent. D'accord ? Ça, c'était le deuxième business à lancer avec 150 000 francs CFA. Et la troisième idée de business à lancer avec 150 000 francs CFA, c'est un site e-commerce. Aujourd'hui, le e-commerce, les gens se disent qu'il faut beaucoup d'argent pour se lancer dedans. Absolument pas. Le e-commerce, c'est quoi ? C'est avoir une plateforme en ligne sur Internet sur laquelle les gens vont pour commander des produits. Vous n'êtes pas obligés de posséder ces produits chez vous. Donc, vous pouvez avoir des fournisseurs, des gens qui ont des produits à vendre et puis avoir les clients finaux qui veulent acheter ces produits. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Première chose, vous allez chercher des gens qui ont des produits à vendre. Ça peut être tout. Des produits de beauté, des produits d'entretien, de la nourriture, tout ce que vous voulez. Vous allez voir des gens qui sont prêts à vendre des choses. Et à côté de ça, vous cherchez une clientèle qui veut bien acheter ces produits. Vous n'êtes pas obligés d'aller voir client, pas client. Vous pouvez tout simplement avoir votre page Facebook. Vous voyez juste une page Facebook où vous faites la promotion des produits de ces personnes. Donc, quand vous allez voir les fournisseurs, imaginons que vous allez voir quelqu'un qui vend des vêtements. Vous lui dites, écoute, moi, je vais t'emporter du trafic supplémentaire. Donc, quels sont les vêtements que tu vends ? Je vais prendre des photos. Vous prenez de belles photos. Vous les mettez sur Facebook. Et puis, vous dites, vêtements à vendre, patati, patata. Vous faites tout ce que vous voulez. Et puis, maintenant, vous allez rajouter une petite commission sur l'article de la personne. Et quand le client final va prendre avec vous, parce que c'est via vous qu'il prend, c'est vous qu'il connaît. Donc, vous, vous allez prendre chez le fournisseur. Vous allez livrer après chez le client. Et tout l'argent, c'est pour vous. Tout l'argent, c'est pour vous, les amis. Vous voyez ? Idée simple à mettre en place. Pas beaucoup. Vous êtes là sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Autant en faire bon usage. OK ? Donc, si vous êtes au pays, que vous avez un téléphone, vous pouvez créer un compte Facebook avec votre téléphone. Et puis, même aller sur le Facebook Marketplace, où vous pouvez mettre vos produits, vos articles pour que les gens connaissent. Donc, vous créez une forme de belle petite boutique. Et puis, vous allez voir des fournisseurs, maintenant, pour prendre des photos de leurs articles. De toutes les façons, c'est tout bénéfique pour eux, parce que vous leur apportez du chiffre d'affaires, au final. Donc, c'est juste que le client final ne sait pas que vous prenez les produits chez tel fournisseur. Mais à la fin, c'est vous qu'on connaît, c'est votre boutique. Et si votre boutique grandit, c'est que demain, au final, vous allez avoir plusieurs fournisseurs, vous allez vendre plusieurs articles, et finalement, vous allez avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant, si vous ne voulez pas aller sur Facebook, que vous vous connaissez un peu en développement web, ou bien même que vous voulez avoir un site Internet, pas besoin de beaucoup d'argent aujourd'hui pour avoir un site Internet, vous pouvez créer votre propre page sur Internet, votre propre boutique sur Internet, et puis vendre. Est-ce que ce n'est pas simple, ça ? Donc, voilà les trois idées de business que moi, je voulais partager avec vous, à lancer avec moins de 150 000 francs CFA. Qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer, les amis ? Allez, on y va. Donc, lancez-vous maintenant, et puis surtout, ne ratez pas tout l'argent qu'il y a au pays. Il y en a tellement à se faire, que je ne comprends pas pourquoi les gens passent à côté de tout ça. Si vous avez des questions, on se retrouve dans les commentaires, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était l'investisseur africain pour une Afrique plus forte, plus indépendante économiquement. A plus. Alors, comment tu trouves cette vidéo ? Elle est sympa, n'est-ce pas ? Alors, n'oublie pas de t'abonner en cliquant le petit bouton rouge s'abonner, et active la cloche de notification. Cela me permettra de savoir le genre de contenu que tu aimes, et je ferai de plus en plus ce genre de contenu-là. Je compte sur toi. Merci.